On a tous été confrontés à ce phénomène. Nos relations sont conflictuelles. Aujourd'hui ça va, demain ça ne va pas. Toujours quelque chose qui vient faire la donne et qui change les avis, qui change la situation. Chacun a son avis. Chacun a son point de vue. Et ce qui fait que nous ne pouvons pas être sur la même longueur d'entre. Pourquoi cela ? Nous avons un monde qui est fabriqué sur ce modèle. Dans le monde, il y a la rivalité. Il y a les guerres. Il y a toutes ces mésententes entre les uns et les autres. Il faut remarquer que tout ça, ça se passe en soi déjà. En soi, il y a cela. C'est-à-dire que tu as une idée et puis demain tu en as une autre qui efface la première. Tu crois à un moment et puis tu ne crois plus. Tu désires pendant un moment et puis tu ne désires pas, tu passes à un autre désir. Il y a toutes sortes de choses qui font en sorte que tu es embarqué dans l'envie de quelque chose d'autre. toujours un sentiment de manque, un sentiment d'insatisfaction qui fait que tu poursuis toujours ce que tu n'as pas, ce qui te manque, ce que tu penses te donnera un peu de répit à la monotonie dans laquelle tu vis. Et ça fait que chacun d'entre nous, on est dans nos relations, on est avec ces attitudes-là. Et à cause de ces attitudes que nous avons, nos relations sont conflictuelles. On demande à l'autre d'être ce qu'on aimerait voir. Et si ce n'est pas le cas, alors on se désintéresse et on s'en va ailleurs. Il faut chercher ce que l'on pense nous donnera un répit, un réconfort, un peu de joie, un peu de plaisir. Et on est en quête de cela. Toute une vie durant, tu passes ton temps à passer de désir en désir, d'ami en ami, et tu t'aperçois que toujours, tu restes vide, tu n'as pas été vraiment comblé de tout ce que tu as vécu. Il y a eu toujours quelque chose qui était manquante. parce que, en fait, tu as une idée. Cette idée, elle est ancrée en toi. Cette idée, elle te donne le là de comment ta vie devrait être, comment tu devrais voir les choses. Et toutes ces idées que tu as convergent dans les relations et, en fait, crée de la discorde. Puisque chacun a son idée, chacun a son point de vue. Alors, est-ce qu'il est possible, peut-être, pour pouvoir vivre ensemble, de ne pas se faire des points de vue, de ne pas avoir des conclusions, de ne pas se faire une idée sur l'apparence, ne pas critiquer, ne pas comparer. Et, peut-être, là, on touche à un domaine très sensible chez la plupart d'entre nous, parce que nous sommes très attachés à nos conclusions, à nos avis et à tout ce que nous connaissons. Tout ce que nous savons nous donne, en fait, un peu de réconfort à la vie qu'on mène. Parce que la vie qu'on mène, justement, dans ces relations conflictuelles est toujours en quête. Et cette quête épuise l'esprit puisque nous ne sommes jamais satisfaits. Nous rencontrons déception après déception et, en fait, on est vide, toujours vide, toujours un manque. Et face à la vie, ce n'est pas acceptable parce que ce que, au fond de toi, il y a un élan qui veut la beauté, l'amour, la joie, la paix. Mais tu ne sais pas ce que c'est. Tu sais seulement ce que c'est dans le concept, dans l'idée, l'idée d'aimer, l'idée d'être libre, l'idée d'être joyeux. Mais tu ne sais pas, tu n'as jamais vécu cela. Et c'est cet élan qui fait que tu cherches cela. Et le fait de chercher cela crée tous les problèmes que nous avons. En fait, si tu partages ton point de vue, tu dis ça c'est bien et ça c'est pas bien. Alors, tu vas faire exister, tu vas faire perdurer toute une société qui marche comme ça. Parce que tout le monde fait cela. Et tu contribues à faire exister toute la décadence de nos sociétés qui est comme ça. C'est tout un concept de choses qui se contredisent les uns des autres. Et les idées de chacun, et les idées sont chacun à son goût. Et on ne les partage pas. Il n'y a pas d'union, il n'y a pas de rencontre vraiment les uns avec les autres. Et parce que nous n'avons pas de rencontre, on ne connaît pas l'autre. donc on se méfie de l'autre. Et il y a de la méfiance et après, quand il y a de la méfiance, il y a l'ignorance. Quand il y a l'ignorance, il y a l'appréhension. Et après, tout ça finit par ce que nous voyons autour de nous. C'est ces différences, ces guerres, ces gens qui se chamaillent pour casser les cheveux en quatre. En fait, autant d'êtres humains qu'il y a sur la planète, on est 7 milliards. Autant d'êtres humains qu'il y a, autant d'idées que nous avons toutes à chacun. Et ces idées sont conflictuelles. On va toujours croire que l'autre est différent. et ça ne permet pas de faire l'union. Tu sais, dans une guerre, il y a tout un système de représentation de soi en tant que mon pays, ma nationalité et l'autre en face aussi fait la même chose. Et tout le monde se protège dans son petit cocon pour pouvoir garder son idée au top, en tête de fil. et donc chacun prône son idée. Et comme c'est inscrit en chacun d'entre nous, nous sommes identifiés à nos idées, alors il y a la guerre. La guerre de comment les choses devraient être. Et tout le monde impose à tout le monde comment les choses devraient être. Ça, c'est la guerre. C'est ce que nous faisons. en ce moment dans le monde il y a la guerre et c'est cela qui se passe. Chacun impose son idée et tout le monde veut avoir raison. Alors, est-ce que c'est possible d'abandonner ces idées ? Parce que ce qui va changer le monde ce n'est pas parce que on va envoyer une bombe dans le problème pour pouvoir anéantir le problème. Non. Le problème il est en soi. Et si on fait cela à l'extérieur de soi, le problème restera toujours latent et il va recommencer. Et c'est ce qui s'est passé de génération en génération parce que nous n'avons jamais pu regarder les choses telles qu'elles étaient. Nous avons voulu regarder les choses dans l'idéal de ce que nous pensons. Et cet idéal est une illusion bien sûr. Il n'y a pas d'Américains, de Chinois, de Russes, d'Ukrainiens. Il y a juste des êtres humains. Et ces êtres humains sont semblables. Sauf que la plupart on veut tous, on est dans le droit d'avoir nos besoins essentiels, chacun son besoin essentiel. Et s'il n'y a pas de respect à cela, alors il y a justement de la divergence parce que chacun va revendiquer son droit. Et justement, c'est parce que nous voulons avoir plus que ce droit, donc on dénigre le besoin de l'autre. Et on pense que tout doit être donné à celui qui demande. Et celui qui demande oublie qu'est-ce qui se passe autour de lui. Tous les dégâts qu'il fait pour pouvoir avoir ce qu'il demande. Et tout ça, c'est lié à l'individu, à son personnage qui veut exister à travers son apparence, à l'apparence qu'il donne, c'est-à-dire sa nationalité, son cadre de vie, sa notoriété, tout ça. Et donc, on existe à travers ça. Mais ce que tu es n'est pas cela parce que cela crée justement tout le problème de l'humanité. Et nous n'arrivons pas à vivre ensemble parce que les idées que nous avons nous séparent. Donc, une idée qui n'est pas quelque chose de véritable, c'est quelque chose que tu inventes, que tu conclues, que tu retires d'un événement, tu dis c'est comme ça que je veux voir les choses. Et tu le perpétues dans tes générations suivantes. Et en fait, tout le monde est dans l'idéal. Mais il n'y a pas la réalité. Personne ne regarde la réalité. Tout le monde regarde ce qu'il aimerait voir. et ça, c'est l'idéal. C'est comme ça que nous avons fait un monde d'idéal autour de nous parce que nous ne regardons pas les faits et nous voulons toujours être comblés de ce manque que nous avons d'être joyeux parce que nous avons omis de regarder ce qu'il y a vraiment et vivre avec ce qu'il y a vraiment. Donc, nous voulons vivre avec ce qui nous donnera cet espoir, cet espoir d'être un jour joyeux et nous courons après. Nous devenons esclaves de cet espoir et c'est pour ça que toutes les relations aujourd'hui sont en conflit parce que nous cherchons chez l'autre de l'énergie pour pouvoir vivre, pour pouvoir exister. Nous pompons l'énergie des autres pour pouvoir que soit on soit bien et ça ne peut pas marcher parce que chacun veut le faire et ça crée de la de la rivalité parce que tout le monde veut être libre, libre de ce qu'il est, pas de ce que toi, tu voudrais que je sois. Si tu voudrais que je sois à ton service, alors personne ne sera heureux. Il y aura de l'esclavagisme, il y aura de la soumission et il y aura le dominant, le dominé, le bourreau, la victime et toujours dans ce monde c'est ce qui se passe et nous pensons que ça c'est normal, c'est devenu normal, c'est entrer dans les mœurs mais en fait c'est quelque chose qui va de pire en pire et qui va faire en sorte que tout le système que nous avons construit, l'ordre établi que nous avons va s'effondrer parce que c'est chacun d'entre nous qui en sommes responsables. Une civilisation qui s'effondre c'est parce qu'on n'a pas su sortir de son rêve. Le rêve que nous avons d'une civilisation ordonnée construite selon nos désirs ne peut pas durer dans la réalité ce n'est pas une réalité donc automatiquement à un moment ou à un autre il y a quelque chose qui va dérailler et nous pouvons voir aujourd'hui dans le monde les choses comment elles déraillent parce que il y a ceux qui veulent que les choses soient de cette manière et il y en a d'autres qui subissent et la majorité subit donc quand on subit il y a révolte il y a justement cet emprisonnement dans l'idée de l'autre fait que on ne peut plus supporter et il y a révolution il y a il y a des choses qui se passent dans le monde où les gens s'élèvent contre contre ce que ils voient qui les empêchent d'être de vivre leur vie comme ils entendent donc toute idée est néfaste que ce soit l'idée d'imposer ou l'idée que on ne peut pas on ne peut pas être soumis parce que des deux côtés il y a la rivalité donc toutes les idées que nous avons de la perfection de l'ordre tout ça ça devrait être mis de côté pour regarder la réalité mais pas ce que on aimerait faire naître ce que on aimerait faire naître créer de la rivalité et toute cette rivalité qui existe dans le monde fait qu'au bout du compte on se détruit les uns les autres et on monte des sociétés des modes de vie où il y a conflit nos relations sont en conflit alors nos relations sont ce que nous sommes dans la société et la société se met en conflit et toutes les sociétés chacun regarde midi à sa porte chacun a son pays sa voiture sa maison son argent il y a de la rivalité parce que nous ne sommes pas d'un seul regard nous ne sommes pas ensemble nous sommes séparés par nos idées par nos conclusions par nos façons de regarder les choses les façons de ce qui est bon ou pas bon mais est-ce qu'il y a vraiment tout ça s'il n'y a pas l'idée de comment les choses devraient être peut-être qu'il y aura une autre façon de regarder les choses parce que la vie ce n'est pas une idée et justement l'idée fausse la réalité tout ce que tu crois tout ce que tu penses tout ce que tu veux ça fausse la réalité tu ne regardes pas les choses comme elles sont tu regardes les choses comme tu veux et ce que tu veux c'est un sentiment égocentrique qui veut absolument mettre en place son paradis je veux dire et chacun d'entre nous nous cherchons cette zone de confort cette façon de vivre où on est plus on est plus en sécurité mais cette sécurité qu'on a crée l'insécurité puisqu'il y en a d'autres qui ne sont pas en sécurité parce que la façon dont tu vis fait que d'autres ne sont pas en sécurité parce que tu t'es séparé des autres et être ensemble ça veut dire prendre soin de tout un chacun et voir que tout un chacun ont ses besoins essentiels et ne pas être outragé par le besoin de celui qui veut toujours plus et nous faisons ça souvent dans nos sociétés nous critiquons nous jugeons nous demandons à chacun d'être à la hauteur du goût que j'ai donc on impose on contrôle et ça ne peut pas être une société qui va durer toute cette construction va chuter l'Empire de Rome il a chuté Babylone il a chuté toute civilisation qui se base sur l'intérêt personnel doit chuter parce que l'être humain ne s'est pas rendu compte que lui-même est la source de tout ça et c'est à soi de changer soit de voir qu'il n'y ait plus de conclusion en soi de plus d'idéal juste l'effet accepter de ne plus se projeter dans quelque chose qui nous ferait plaisir dans une vie que l'on mènerait à bien tout cet espoir tout cet espoir de vouloir avoir une vie confortable c'est ce qui crée tous nos problèmes parce que chacun veut selon son son mode de vie mais il ne peut pas ça notre problème est-ce que ça va la nuit et il ne peut plus il ne peut plus peut-être Sous-titrage ST' 501